coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc j'ai gardé ce jeu là depuis l'extension d'hier enfin la dernière extension mais c'est ça ou là on va aller voir on dit d'aller voir directement le sujet d'accord enfin ce qui est à mettre en fin je sais pas ce qui est à mettre en place le sujet enfin on va voir ce qui est à faire j'ai l'impression quelque chose comme ça ok donc on a je travaille et je prépare je travaille je travaille je travaille je prépare j'avance par étapes j'évite d'agir à la va vite je suis perfectionniste je définis des priorités je structure mes actions je suis patient et j'évite de m'emballer j'agis avec méthode en mettant de la rigueur de l'ordre de ce dans ce que j'entreprends donc il ya on retrouve bien évidemment ici un message qu'on a souvent les meilleures choses prennent du temps il ya une histoire de pérennité ici de pouvoir inscrire quelque chose dans la matière certes mais surtout dans la durée peu importe ce que c'est donc là on vous on vous rappe on vous ramène à votre propre participation d'accord dans ce que vous voulez faire dans ce que vous voulez réussir votre participation est requise il ya des gens c'est ce que vous devez entendre et comprendre votre participation est requise à un moment donné parce que vous êtes dans la matière c'est vous qui mettez les actions en place c'est vous en fait on me dit sachez que c'est au travers de vous que la matière est modelée c'est vous qui donnez naissance aux choses c'est vous qui modifiez les choses c'est vous qui modifiez votre réalité parce que vous êtes celui ou celle qui est dans la matière même si vous haïssez la matière d'accord j'ai un message aussi en plus pour certaines personnes comprenez que vous faites partie d'une équipe la gd alors les défunts sont très présents en ce moment c'est normal c'est la période la période de l'année qui veut ça bon ils sont toujours là mais particulièrement en ce moment vous faites partie d'une équipe d'accord on me dit vous êtes celui ou celle qui s'est engagé à faire les choses dans la matière alors ça résonnera comme ça résonnera j'ai peut-être des gens qui vont avoir des des grosses réactions là d'injustice ou de choses comme ça donc c'est peut-être probablement particulièrement pour vous en fait ce message vous faites partie d'une équipe vous êtes le magicien le magicien c'est qui c'est celui qui s'incarne dans la matière pour modeler la matière ok alors je sais pas on me dit sachez que c'est l'énergie la plus proche de celle de dieu pourquoi parce que dieu c'est celui qui a modelé la matière donc vous êtes celui ou celle avec cette capacité là sauf que dans la matière tout est lourd tout est dense tout est grave tout prend du temps d'accord donc c'est ça que c'est de ça que vient cette notion de travail alors ce matin on m'envoyait cette je suis toujours un petit peu chafouine sur la notion de travail je travaille je travaille je travaille c'est plutôt une notion de j'évolue 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 j'avance d'accord l'évolution passe c'est marrant parce que on parle pas d'effort ici on parle de modelage peut-être pour certains le fait de sortir de la notion d'effort et de travail et d'entrer dans la notion d'évolution et de modelage de la matière va peut-être vous aider à voir tout ça cette notion d'incarnation de faire des choses d'un autre d'un autre point de vue potentiellement parce qu'on me redit vous êtes le magicien dans le sens où vous avez choisi d'être le magicien vous avez choisi d'agir sur la matière mais pour ça il faut être dans la matière il faut être incarné donc on vous rappelle aussi à la dimension du corps le corps qui est matière et que donc les choses prennent du temps voilà pour certains on vous invite sur cette notion du temps est ce que vous faites les choses trop vite est ce que vous faites les choses trop lentement parce que vous avez besoin que tout soit parfait et donc vous vous reculez vous reculez vivre vous reculez et finalement vous sautez jamais donc il ya un besoin ici de faire des plans aussi j'ai l'impression avec cette notion de priorité de structuration de perfectionnement d'accord qui n'est pas la perfection c'est pas du tout la même chose peut-être fait des plans écrivez sur une feuille voilà alors à la fin du mois d'octobre je veux avoir réussi ça qu'est ce que je mets en place tac 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 à la fin du mois de novembre je vais avoir réussi ça qu'est ce que je mets en place tac 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 à la fin de l'année 2023 mi 2024 fin 2024 je veux avoir réussi ça qu'est ce que je mets en place tac 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 et au moment je vous dis ça ça fait quatre minutes 44 que je parle donc on est vraiment dans l'énergie du 4 dans l'énergie de la structuration de la matière du de ce qui va venir vraiment on montre la glaise avec laquelle adam et eve ont été enfin adam et lilith plus spécifiquement ont été créés donc il ya vraiment cette idée ici pour ça qu ici en fait si j'ai la notion de dieu qui est très présente on vous rappelle que vous êtes le dieu de votre vie en termes de manifestation en termes de modelage en termes de qu'est ce que je peux faire avec ma vie ma vie c'est de la glaise comment je la façonne qu'est ce que j'en fais quel est le temps que je prends pour bien faire les choses ou pour ne jamais faire les choses en fait parce que je recule je recule je recule je recule et je saute jamais donc voilà il ya un besoin ici d'ordre de méthode de structure de priorisation de choses comme ça et surtout de planification en fait on me dit que sachez que un but sans plan n'est qu'un rêve dans le sens de l'idéal ok dans le change ou quelque chose qu'on n'arrive jamais à manifester donc la première étape pour transformer votre rêve en but atteint c'est d'en faire un but à atteindre en faisant un plan d'accord et le plan on vous dit faites le dans votre tête c'est bien mais à un moment donné mettez le noir sur blanc parce que comme ça il est dans la matière il s'est déjà manifesté il est déjà matérialisé et après vous n'avez plus qu'à suivre le plan il ya une notion de faille facilitation aussi dans cette dans cette façon de faire là le plan rend les choses plus facile ok parce que l'être humain enfin l'esprit c'est pas l'être humain c'est l'esprit le mental humain est très basico basique à partir du moment où vous lui donner des instructions c'est plus simple c'est pour ça aussi que c'est plus facile de faire les choses pour les autres notamment au travail la notion de travail que de faire les choses pour soi parce que pour soi même il n'y a rien qui nous oblige à les faire entre guillemets alors qu'au travail en vérité il ya rien qui nous oblige à faire les choses aussi pour les autres mais on le fait quand même parce que le conditionnement fait que donc pour certains le fait d'avoir un plan ou d'avoir une liste comme une liste de courses qu'on vous aurait donné on m'invite pour certaines personnes en fait on vous invite à faire ce plan à faire cette liste à considérer que c'est la liste qui vous est donné par par votre équipe parce qu'on attend de vous en fait ce que les autres attendent de vous comme vos collègues sauf que ce sont des collègues on va dire spirituel comme votre c'est votre team spirituel ce plan cette liste qu'on vous invite à faire à écrire considérer que c'est une liste qui vous a été donnée par vos collègues et c'est ce qu'on attend de vous voilà si ça peut aider certaines personnes du coup à transformer le rêve en but à atteindre en but atteint il ya quelque chose comme ça si c'est assez rigolo ce qu'on m'envoie mais je pense que j'ai des gens qui sont un petit peu coincés en fait qui peut-être sont plein de volonté ont plein d'idées de choses comme ça mais qui n'arrivent pas à les mettre en place ça peut être de manière générale dans la vie ou sur un sujet particulier peut-être que de voir les choses de cette façon là de comprendre que vous êtes le membre d'une équipe et que finalement si les choses dans la matière n'avance pas c'est potentiellement aussi de votre responsabilité jusqu'à un certain point bien évidemment parce que il ya ce qu'on contrôle qui est notre petit pré carré ok et puis à tout le reste c'est pareil on me dit dans votre plan dans votre liste ne mettez que ce que vous pouvez contrôler que ce qui est à votre portée sinon vous n'allez jamais y arriver tout le reste ne vous appartient pas et en fait comprenez bien que tout le reste c'est votre équipe c'est votre team spirituel qui s'en occupe donc lâcher sur les notions du temps parce que la problématique c'est que tout ça voilà vous c'est ça et tout ça c'est pas vous donc tout ça ça se passe hors de votre contrôle hors de votre champ de vision me dit c'est pas parce que vous le voyez pas que ça se fait pas donc en fait ici on vous ramène aussi à tout ce que vous pouvez faire et que vous n'avez pas encore fait c'est ça le sujet en fait c'est vraiment cette partie là parce que tout le reste c'est peut-être même déjà prêt en vérité et ça ne demande que l'impulsion dans la matière de votre part donc on vous rappelle que vous êtes un membre de membre d'une équipe en fait voilà et avec tout ce que ça implique dans ce que vous avez fait ou dans ce que vous n'avez pas fait donc il ya un sujet pour certains d'entre vous ici c'est rigolo comme comme guidance comme message comme façon de de voir les choses ici alors on me dit quels sont les sujets quels sont les sujets donc on est bien dans la thématique de l'évolution voilà on est bien c'est même pas une notion de travail pour certains on vous invite peut-être à sortir de cette notion de travail parce que la travail le travail vient avec une question d'obligation et c'est intéressant c'est là qu'on voit le système de la psychologie inversée 1 quand vous avez l'impression qu'on vous impose une évolution par le travail vous ne voulez pas y aller mais comme on vous quand on vous donne une liste de choses à faire qui est la même chose là vous pourriez accepter d'y aller parce que du coup votre mental ne va plus le voir comme quelque chose qu'on vous impose mais comme une aide qui vous est apporté j'adore le j'adore l'esprit j'adore le monde le monde la mentalisation c'est très très intéressant ok on me dit c'est quoi le sujet ici je sais pas pourquoi on me dit ça mais à priori il ya ça merci embrasser la nouveauté d'accord donc on vous pousse bien vers quelque chose là vers la réalisation de quelque chose à un nouveau départ on est dans l'énergie du 7 ici avec le 34 donc quelque chose qui fait aussi partie de votre chemin de vie donc ce que vous avez en mettre en place vous pousse aussi vers la nouveauté vous êtes très attiré à faire quelque chose à aller dans une direction on a beaucoup l'énergie du coeur ici pour certains je peux parler de quelque chose que vous avez essayé de faire essayer de faire essayer de faire sans jamais réussir à le faire et pourtant vous y est toujours retourné toujours retourné toujours c'est votre coeur qui va là on me montre un c'est le coeur qui tire depuis l'intérieur de la poitrine et il n'y a pas moyen qu'on n'arrive pas à faire ça donc ici je peux avoir ici aussi une mission enfin un but un but de vie quelque chose que vous vous êtes engagé à réussir c'est pour ça qu'on vous rappelle votre rôle de magicien ici donc la nouveauté vous attire en fait vous êtes très attiré votre futur vous attend c'est ce qu'on vous dit ici aussi en fait votre futur vous attend c'est ça le sujet la vache le coeur le coeur le coeur est raviver la passion donc on vous dit bien que voilà vous êtes très vous n'êtes pas seul alors absolument pas il ya plein de monde derrière vous plein 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 toute une équipe une équipe de foot de basket de danse de natation synchronisée ce que vous voulez mais à toute une équipe derrière vous on vous invite aussi à reprendre votre position de leader le magicien et le leader de l'équipe donc c'est vous qui montrez l'exemple aussi derrière c'est vous qui montrez l'exemple à toute l'équipe qui vous suit on peut aussi voir ça dans un autre point de vue d'accord on vous dit qu'on vous tire on vous tire donc vous avez l'impression de fournir énormément 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 d'efforts mais on vous facilite beaucoup 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 la vie d'accord mais façon dans les deux cas on vous tire on vous pousse 1 donc vous êtes très 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 aidé très 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 accompagné et on vous invite vraiment pour certains d'entre vous à prendre conscience que vous êtes membre d'une équipe donc ça vient avec une notion de responsabilité ici aussi donc la force derrière on vous invite à vous reconnecter aussi à toute toute cette notion de groupement de collectif vous rappelle que vous avez la force de faire ça ici aussi donc j'ai le coeur et j'ai aussi un petit peu avec cette carte là le chakra sacré d'accord donc il ya peut-être des questionnements sur ces deux chakras des choses à mettre en place des choses à écouter aussi j'ai l'impression on vous invite aussi j'ai l'impression à faire les choses différemment pour raviver le feu alors le feu ça peut être plein de choses ça peut être la passion ça peut être la créativité ça peut être le métabolisme ça peut être plein 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 de choses on vous invite je pense à faire les choses différemment à essayer quelque chose que vous n'avez jamais fait peut-être cette notion de liste peut-être de changer de point de vue il ya cette idée là ici je pense de travailler différemment d'embrasser l'évolution qui est censée être la vôtre qui vous appelle mais via des actions différentes je pense peut-être en mettant plus de méthodes plus de rigueur plus d'ordre plus de priorisation plus de ci plus de ça peut-être en étant plus dur entre guillemets enfin moins moins plus intransigeant avec vous même plus de discipline plus de choses comme ça d'accord parce que ce que vous cherchez à éveiller à réveiller à raviver passe par un nouveau mode de fonctionnement qui est très lié au fait que vous allez pouvoir par ce biais là attirer ce que vous voulez ce que vous cherchez et on dit c'est ça le sujet il ya un sujet là dessus sur la façon dont vous attirez dont vous cherchez à manifester qui n'est pas assez rigoureux je l'impression voilà c'est ça le sujet pour les gens à qui le message est destiné les autres voyez comment comment ça résonne ok c'est quoi la suite du coup cet avenir cet avenir là dont on parle on dit qu'il vous tend les bras qui n'attend que vous finalement qui n'attend que vous et cette notion de faire des listes ça peut être plein de choses ça peut être de faire comment ça s'appelle il ya des cahiers qu'on s'appelle des cahiers ce des trucs qu'on peut imprimer dans lequel on note sa journée ça peut être des menus ça peut être de noter le temps d'exercice ça peut être une une monde qui va noter les pas que vous avez fait dans la journée ça peut être voilà ce genre de choses comme ça ok du coup c'est quoi la suite cette notion du futur merci on a le mouvement accueillir le mouvement donc bien on est bien dans l'année sur la nouveauté donc on est bien quelque chose qui cherche à se manifester dans votre vie est ce que c'est celle là non c'est celle là on a activé votre esprit d'accord donc une plus grande connexion à soi même plus grande connexion au tout à l'esprit et la paix intérieure rien que ça on a une énergie renouvelée derrière plus d'énergie pour certains ça peut être très lié au corps d'accord ce qu'on a beaucoup le feu ici donc renouveler l'énergie plus d'énergie plus de passion plus de créativité une grande paix une plus grande pays intérieur plus de connexion d'accord plus de centrage aussi j'ai l'impression la capacité peut-être à bouger ça peut être vraiment physique ici retrouver une souplesse retrouver une capacité à l'action voilà des choses comme ça donc c'est pas c'est pas anodin dans le sens où toute notre vie est drive et par sa part où on est notre esprit où on est notre intériorité et où on est notre corps donc là on nous parle aussi d'un véritable alignement de vos différents corps à l'intérieur de vous même et de plus d'énergie voilà on a la puissante énergie derrière la capacité à passer une nouvelle étape est donc le besoin de changer de perception sur la nouveauté que vous voulez dans votre vie que la façon dont vous essayez de l'inclure dans votre vie d'accord vous avez besoin de beaucoup plus de méthodes de rigueur ou de planification ou de quelque chose comme ça et donc le résultat c'est quoi c'est beaucoup 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 plus d'énergie beaucoup plus de feu de passion de créativité de tout ça on est vraiment là dedans ici on est dans le jeu c'est pour ça que je disais avec cette carte là on a le chakra sacré on est là dedans vous voyez pas trop à la vidéo mais ces cartes là elles sont orange donc cette énergie que vous souhaitez que vous attendez que vous espérez ça passe par là quoi c'est aussi plus de mouvements dans votre vie votre vie qui a plus de feu plus de passion plus d'énergie et le fait de pouvoir en créer toujours plus c'est très positif en ce qu'on a là sachez que pour les gens qui auraient des problématiques avec la notion de discipline d'accord ou la notion de motivation comment ça fonctionne la motivation ça n'est pas ce qui va si je prends l'exemple du sport ok on est sûr ou de la nourriture ou n'importe quoi ou le fait de peindre de s'obliger à travailler une deux heures trois heures quatre heures par jour n'importe quoi sachez que ça n'est pas la motivation qui vous permet de faire ça la motivation votre motivation c'est tout simplement celle qui à l'intérieur de vous va venir appuyer sur le bouton qui va déclencher votre discipline donc la motivation c'est pas ça d'accord la motivation c'est ça et la discipline c'est tout ça donc la motivation c'est celle qui va vous faire vous lever de votre chaise et appuyer sur le bouton et qui va enclencher du coup le mode discipline ok je me responsabilise je fais ça je suis je me suis le plus dur c'est toujours ce de se lever de sa chaise le plus dur c'est toujours de se décider le plus dur c'est toujours le premier pas donc on me dit pour certains vous avez besoin d'identifier ce switch on me dit dès qu'il se présente dès que vous êtes en train de vous dire tiens je ferai bien ça faites le voilà et là c'est le switch de la motivation qui ensuite enclenchent la discipline et plus vous allez faire ça plus vous allez répondre à ça spontanément plus ça va devenir facile on me dit de vous bouger de vous lever de votre chaise de mettre en place cette première action qui ensuite n'est qu'un effet boule de neige ok je fais je fais je fais je fais voilà du coup qu'est ce que ça vous amène une dernière carte s'il vous plaît bon j'ai la co création magique ok qui vient en dos de deck et j'ai la vérité intérieure et on a le 44 on a le 44 donc plus de compréhension de vous même j'ai l'élévation l'évolution et la co création magique 1 donc c'est aussi le fait j'ai encore la famille dame donc voilà vous n'êtes pas seul mais toute votre équipe vous attendent à toute votre équipe vous encourage vous avez des cheerleaders des pom pom girls tout ce que vous voulez vous avez un public derrière qui vous encourage donc cette notion de travail d'effort de motivation de discipline c'est votre part en fait c'est votre part c'est la partie qui vous appartient d'accord et on vous encourage vraiment c'est aussi par ce biais là que vous entrez en co création avec l'univers et avec toute votre team spirituel derrière on dit qu'ils vous encouragent le monde comme ça qu'ils vous encouragent on monte tout un stade tout un stade avec des pom pom girl et des choses comme ça donc tout le monde est derrière vous là dedans donc voilà et derrière ça qu'est ce qu'il ya qu'est ce que vous trouvez vous même voilà vous même notion d'évolution ici aussi quelque chose de perpétuel comme ça donc voilà voilà ce que je peux vous dire bon là je pense que je vais m'arrêter là ça me paraît très bien pour aujourd'hui je vais vous tirer des petits messages de fin qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on nous dit le cadeau précieux l'amitié la famille et l'amour sont de précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel on vous rappelle aussi que en vous vous incarnant en remettant le magicien vous faites vous avez fait vous avez choisi de faire un précieux cadeau à toute toute votre famille dame tout tous ces supporters qui sont là pour vous vous êtes un cadeau c'est ce qu'on vous rappelle ici aussi donc faites vous ce cadeau du but à atteindre on a l'aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme un surmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires donc ça n'est pas un sacerdoce ça n'est pas ce qu'on montre quelqu'un qui traîne les pieds c'est une aventure d'accord l'aventure l'aventure c'est pas de tout repos absolument pas la majorité du temps on n'a pas envie d'y être et pourtant après on se dit or c'était bien j'y retournerai bien quand même voilà donc vous vivez une aventure comme notre ami bilbo le hobbit vous avez choisi pour certains on vous invite à revenir à cette réalité à cette vérité du magicien que vous êtes et on a le succès voilà prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru soit reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie cette notion d'aventure vous allez aussi vers le succès voilà 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 pour cette guidance j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée parler aussi voilà là voilà 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 Sous-titrage ST' 501